StarFreshMorning On reçoit l'équipe de G16 pour venir parler du programme Vision pour tous. Bonjour. Bonjour Chantia, ça va ? Ça va, merci. Donc, dis-nous tout. Alors, je voulais juste commencer par une brève introduction de G16, Gabon Special Economic Zone. Donc, nous sommes un partenariat public-privé entre la République gabonaise, Olam International et Africa Finance Corporation. Donc, nous avons débuté en 2010 avec la zone économique spéciale de Nkok, qui est un espace multisectoriel dédié aux investisseurs. Donc, à jour, on a plus de 120 compagnies déjà implantées, donc de 19 nationalités différentes. Il est important de noter que pour la première fois au Gabon, la ZES comprend un cluster bois qui met en avant les essences de bois gabonaises, qui met en avant aussi les compétences des artisans locaux, donc avec des produits 100% gabonais. Donc, à part la zone économique spéciale, nous avons développé deux ports, le port minéralier et le port cargo, qui sont des ports d'envergure pour la première fois au Gabon et même en Afrique. Donc, G16 a toujours été très impliqué dans la diversification de l'économie au niveau du Gabon. Donc, on fait tout, on ne lésine pas sur les moyens pour améliorer le quotidien des populations. Et c'est dans ce sens, justement, que G16 a développé et entièrement financé le programme Vision pour tous, dont va nous parler les docteurs sur le plateau avec nous. D'accord. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous rapprocher du micro ? Bonjour. Vous êtes ophtalmologue ? Oui, je suis Christian Agaya, médecin ophtalmologiste gabonais. D'accord. L'ophtalmologiste, c'est lui qui regarde les yeux des gens. Tout à fait. Tu dis quoi, mon frère ? L'ophtalmologue. En fait, là, le train un peu, tu as nos documents, mais... On ne dit pas l'ophtalmologiste ? Si, on dit les deux. On dit ophtalmologue, on dit... Mais tu me parles de quoi ? Mon frère, il a dit ophtalmologie. Pardon ? Non, non, j'ai dit l'ophtalmologie... C'est bon, le train, parce que c'est mon frère, le gouet... Docteur, témoignez-moi, docteur. Oui, oui, c'est témoin. Ne m'abandonnez pas. Le gouet avait été assez rotuleuse. Les deux se disent... Reconnaissez-moi. Vous savez, ici, docteur, quand quelqu'un fait une faute, on est obligé d'appeler les policiers pour l'arrêter un petit peu. Le prêtre à l'académie, c'est bien ça. Donc, Monselon retient quoi ? Donc, on écoute ce que le docteur dit, tu n'as pas fait le doctorat, nulle part. Le docteur a dit l'ophtalmologie. Même dans ton village, tu n'as pas le doctorat. Les deux se disent. Donc, je réponds aussi bien si on me traite d'ophtalmologiste ou bien si on m'affule de l'appellation ophtalmologue. Donc, vous vous regardez les yeux des gens ? Oui. Et on a toujours mal aux yeux ? Disons qu'à chaque âge de la vie, il est recommandé de contrôler les yeux. Quand on naît, on recommande à la sage-femme de mettre une goutte dans les yeux parce qu'on peut attraper des microbes à la naissance. D'accord. Quand on commence l'école, c'est bon de vérifier les yeux parce que si on est très intelligent, on a un super cerveau et qu'on a de mauvais yeux, on ne peut pas capter les informations. On ne peut pas bien avoir un développement intellectuel correct. D'accord. Quand on arrive sur le marché du travail, il y a de plus en plus des écrans. Je suis fasciné par tout ce que je vois devant moi, des écrans de toute taille. Ça solucite beaucoup les yeux. Et à la fin de la journée, si on n'a pas une hygiène oculaire correcte, il est évident qu'on va finir par accumuler des problèmes au niveau des yeux, des muscles des yeux et autres. D'accord. Et quand on arrive à 40 ans, ce qui m'est arrivé depuis longtemps, on a tous besoin d'une paire de lunettes pour pouvoir au moins déchiffrer les petits caractères ou les ordonnances qu'on peut avoir. Et enfin, quand on arrive à 60 ans, il faut commencer à contrôler le diabète, les conséquences du diabète au niveau des yeux, la cataracte, etc. D'accord, le diabète au niveau des yeux. Est-ce qu'on doit aller voir un médecin ophtalmologiste ? Un médecin ophtalmologue ? Parce que vous m'embrouillez avec vos termes, évidemment. Oui, médecin des yeux. Est-ce qu'on veut aller voir un ophtalmologue seulement quand on commence à avoir super mal aux yeux, quand on commence à larmoyer, quand on commence à se dire que, ah tiens, je ne vois pas, par exemple, ce qui est écrit là-bas ? Non, ce qu'il faudrait faire, la meilleure médecine, c'est la médecine préventive, voire prédictive. Donc, on recommande aux parents, à chaque rentrée, en tant que faire se peut, de faire contrôler les yeux des enfants. Moi, on reproche aux ophtalmologues d'être cher. C'est pour ça que la plupart des... Il se trouvera toujours des gens pour dire que c'est cher, effectivement. Là, c'est clair qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire ça. Est-ce la raison de ce programme, en définitive, permettre de rendre accessible, en fait, la santé des yeux à tous les Gabonais, même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ? Pour les causes de... Enfin, l'origine de ce programme, je pense que c'est GCS qui pourra mieux vous répondre de ça. Moi, je vous parlerai ici en tant que responsable du ministère de la Santé en disant que c'est une initiative qui tombe à point nommée parce qu'effectivement, il y a une grande france de la population garbonaise... Ah, vous êtes au ministère de la Santé ? Effectivement. Est-ce que vous traitez donc encore les patients ? Bien sûr. Je suis un praticien, même si j'ai des responsabilités opérationnelles. Au CHUL, vous avez votre clinique ? Au CHU d'Angonjé, qui a une actualité un peu particulière parce qu'il y a la phase de transition. Et également, pour le côté planification, j'ai un bureau qui se trouve à l'hôpital de Quimbon où je m'occupe du programme national de l'éducation de la Santé Réculaire. C'est vraiment une aubaine, ce programme de GCS pour vous ? Absolument, parce que ça nous permet de combiner deux soucis. Le souci de répondre aux besoins primaires de la population en matière de santé réculaire. Il y a aussi un souci de pouvoir travailler sur une vaste échelle parce que c'est un programme qui est extrêmement ambitieux au point de vue de la cible, qui est très large parce qu'elle doit concerner tous les Gabonais qui se porteront volontaires pour se faire consulter. Et nous, nous espérons pouvoir établir des statistiques à très grande échelle. Donc pour l'État gabonais, pour le ministère de la Santé, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. D'accord. Docteur Komlan, c'est ça ? Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous, vous êtes aussi au ministère de la Santé ? Non. Vous êtes à G16 ? Oui, j'interviens comme médecin du travail de G16. D'accord. Et pour vous expliquer que la mission aussi de G16 est une mission d'intervenir auprès des populations en jouant un rôle dans l'apport santé et puis bien-être. Parce que si on ne voit pas, on aura un problème de bien-être. D'accord. Donc, je vais vous dire à peu près les nombres de personnes qui ont été reçues jusqu'à présent. Ah, vous avez déjà débuté ? Oui. D'accord. Ça fait, il va falloir deux semaines. Non, un peu plus. Un peu plus. Quatre semaines, comme ça. Mais avant qu'on ne parle du nombre de personnes qui ont déjà été reçues, est-ce que vous pouvez quand même rappeler pratiquement comment se déroule le programme ? Comment est-ce qu'on fait pour être consulté par un médecin ? Bien sûr. Est-ce qu'on paye quelque chose ? Où est-ce que ça se fait ? Alors, vous avez un numéro vert. Excusez-moi, un numéro court, pas un numéro vert. Parce que les gens se sont beaucoup envoyés. C'est un numéro court, c'est le numéro de la CNAMGS. Donc, vous pouvez appeler sur ce numéro, le 88-89, et vous aurez le choix entre deux possibilités, soit parler avec les agents de la CNAMGS, soit directement accéder au programme, et vous prendrez rendez-vous de cette manière-là. C'est facile. Certaines personnes qui ont des difficultés peuvent quand même venir au CHUO directement, et vous aurez des personnes très amènes, très agréables, qui vont aider ces personnes-là à avoir un rendez-vous ou à être prises le même jour. D'accord. Ensuite, vous aurez des consultations avec ce que l'on appelle des techniciens d'obstamnologie ou des optométristes qui vont faire le dépistage des troubles visuels ou bien des maladies qui sont des maladies de l'œil. Évidemment, on parlera des maladies de grand nombre, qui sont des maladies liées à l'âge, comme la cataracte, ou des glaucomes, ou bien d'autres pathologies qui peuvent être des pathologies qui sont tout autour de l'œil, qu'on appelle des pathologies palpébro-oculaires. Donc, on pourra vous parler en plus en détail, docteur Agaya, tout à l'heure. Donc, tous les âges confondus. Vous pouvez venir si vous avez des enfants que vous voulez faire consulter ou vous-même. C'est l'occasion, c'est une occasion gratuite, avec des lunettes qui sont aussi gratuites, des opérations qui sont aussi gratuites. Donc, vraiment, il faut en profiter. Ça ne se passe qu'à Libreville ? Pour l'instant, ça se passe à Libreville, parce que c'est ici que l'on a commencé. On va s'étendre dans le pays. Donc, aujourd'hui, on est à combien de personnes reçues déjà ? Alors, nous avons reçu un peu plus de 5 000 consultations, mais nous allons vers les écoles aussi. Et dans les écoles, nous avons dépisté, bon, avant aujourd'hui, 8 000 personnes, 8 000 enfants. Les écoles primaires, secondaires ? Primaires, secondaires. Donc, vous avez commencé aussi les traitements ? Oui, les opérations ont commencé aussi. Il y a combien de spécialistes mis à disposition ? Alors, vous avez en tout 10 personnes. Oui, 10 personnes. 10 personnes qui se sont occupées de 5 000 personnes. Ah oui. 10 personnes qui sont venues rien que pour ce programme. Sinon, tout le personnel qui appartient au service d'ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire Dovendo, participe activement et vraiment de façon cordiale à ce programme. D'accord. Docteur, avec ceux qui sont venus de l'étranger, vous partagez les techniques de travail ? Oui, effectivement. Vous savez, à titre personnel, je dirais que je suis très content de ce programme parce que c'est venu corroborer une approche que j'ai développée à titre personnel, ce qu'on appelle souvent les caravanes, où on prend un peu nos technologies, on va aller au village pendant 45 jours à un mois parfois, ça dépend des moyens ou des responsables qu'on peut avoir. Et beaucoup de mes collègues ne voyaient pas très souvent cela demander en disant « Oui, c'est une médecine un peu exclaculaire, parce que quand vous partez après, derrière, il n'y a pas de suivi, etc. » Mais en fait, c'était surtout dans un but promotionnel, c'est pour faire connaître la santé oculaire de la population, pour leur apprendre que quand on est aveugle au village à 60 ans, ce n'est pas une fatalité, il faut se rapprocher des hôpitaux pour être opéré. Une fois qu'une personne est opérée dans un village, ça crée un effet d'entraînement et ça ramène vers le système de santé des personnes qui étaient complètement hors du système. Or, on s'est aperçu que très loin d'ici, en Inde, ils ont absolument développé la même approche, mais avec beaucoup plus de technologies, et ils ont obtenu des résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs extrêmement importants, ce qui permet d'expliquer les performances qui ont été évoquées par le Dr Camblon tout de suite. Oui, d'accord, ok. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée maintenant ? Il y a près de 5 000 personnes qui ont été reçues, est-ce que la situation est grave ? Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est moyen ? Quelles sont les pathologies les plus fréquentes ? Alors, les pathologies... Est-ce qu'on peut être tous aveugles le matin ? Genre, regardons tout le monde à l'étude, on part maintenant au travail. Après, je... On part maintenant au travail avec les mains devant comme ça. Alors, pour un chiffre approximatif, on a reçu un dixième, donc des 5 000, je vous vois calculé sur votre téléphone. Un dixième des 5 000 en pathologie qui sont autour de la cataracte, et puis à peu près 200 glaucomes. Pour le moment, ce sont les chiffres aujourd'hui. Le glaucome, c'est quoi ? Le glaucome... Le glaucome, c'est une maladie qui est extrêmement dangereuse. C'est ce qu'on appelle la tension oculaire. Quand il y a trop de tension dans l'œil, ça finit par abîmer le nerf optique et on devient aveugle de manière irrémédiable. La difficulté de cette maladie, c'est qu'elle est souvent indolore. Elle survient chez un sujet qui est en généralement en bon état général, en bonne santé. Et donc, la seule façon de savoir qu'on a un glaucome, c'est justement de se rapprocher de spécialistes pour mesurer la tension oculaire. Si cette tension a été levée, on va dire que vous êtes certainement en train de développer un glaucome. On va faire des explorations complémentaires. On vous mettra sur un traitement. Et l'analogie avec l'hypertension artérielle, c'est que c'est un traitement à vie et qu'on n'arrête pas. Et dans les villages, lorsque nous nous y rendions, nous trouvons beaucoup de personnes qui sont devenues aveugles à cause du glaucome par moque d'information, par défaut d'accès à l'information, par défaut de contrôle médical. Donc, c'est important de souligner et merci de l'occasion qu'il nous a donné de parler de cette maladie. Mais docteur, pourquoi vous ne communiquez pas sur ces pathologies-là qui semblent être vraiment importantes pour la société ? Nos portes sont ouvertes, docteur. Vous pouvez avoir une rubrique sur la santé oculaire ici. – Parce que s'il n'y a pas les gens sourds, c'est vous faire avec un tel sourire que je ne veux pas refuser. Il est évident que si on n'a pas accès à l'information, on peut multiplier les technologies, les grands hôpitaux, ce qu'on voit d'ailleurs à Libreville. Mais malheureusement, on constate que beaucoup de maladies continuent à progresser, telles que le glaucome, qui est certainement sous-estimé au Gabon. Et je voudrais remercier ici l'initiative de G16 qui permet à beaucoup de personnes qui ne se savaient pas de glaucomateuses, qui sont découvertes de glaucomateuses. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce genre de... – Quelles peuvent être les origines de cette pathologie-là ? – La tension. – On a remarqué que le sujet de race noire est particulièrement exposé au glaucome. Je crois qu'on fait des études au niveau mondial. – Hommes et femmes. – Hommes et femmes, la race noire est un facteur déjà de prédisposition à développer le glaucome. Et c'est aussi une des formes les plus difficiles à traiter. Lorsqu'on était étudiant en Europe, il y avait un Antillais ou un Américain noir qui arrivait avec ce genre de problème. On disait à Gaïa, etc. On va citer les gens encore parce que c'est très difficile. C'est des personnes qu'on suit pendant de longues années. – Des clichés. – Exactement. – Et puis, qui finissent par devenir aveugle de toute façon si elles ne sont pas très disciplinées par rapport à leur traitement. Donc la première chose, c'est des campagnes telles que celles que mène GCS actuellement pour pouvoir dépister les personnes, conseiller les personnes et les amener à intégrer le système de santé. – On peut avoir un glaucome à n'importe quel âge ? – Oui, même dès la naissance. Et certains qui ont été diagnostiqués et qui seront opérés par nos spécialistes et amis indiens qui arrivent. Ce sont des opérations très délicates. Et nous avons la chance, grâce au programme GCS, d'avoir des spécialistes de très haut niveau, mais vraiment de très très haut niveau, qui sont même hyper spécialisés dans ces domaines-là et qui viennent nous aider à traiter ces questions-là, qui nous obligent souvent à faire des évacuations sanitaires. C'est un point qui n'a pas été évoqué par le docteur Perle. Parce que l'autre avantage pour nous, pour l'État je veux dire, c'est que ça va nous permettre quand même d'économiser beaucoup d'argent en ce qui concerne les évacuations sanitaires. – Et quels sont les signaux d'alerte ? Dernière question pour moi. – Par rapport au glaucome ? – Par rapport au glaucome. – Si vous avez une moule de tête qui persiste, par exemple, malgré le port de lunettes, si vous êtes obligé de prendre du paracétamol toutes les deux minutes, etc., vous avez intérêt à faire contrôler vos tensions oculaires, par exemple. – D'accord. – On a quelqu'un qui a appelé au 88-89, un patient, vous avez essayé déjà ? – Bonjour. – Bonjour madame. – Vous avez appelé, vous avez essayé, vous étiez atteint d'une maladie ou c'était juste une consultation et vous en êtes sortie rassurée ? – C'était une consultation, mais bon, j'avais eu un souci, j'avais dit à consulter, on m'avait, on avait dit que j'avais une tégion, la peau dans l'œil. Donc, normalement, je devais subir une opération, donc quand ce programme est arrivé, j'ai profité de l'opportunité pour me faire consulter et avoir le avis. Et, par la grâce de Dieu, j'ai eu aussi la chance d'être opéré. – D'accord. Et vous aussi, vous êtes un patient ? – Oui, c'est la même chose. – Vous avez vu quoi ? – Glucome, je crois bien. – Si, si. – Ça fait près de, on va dire, ça fait près de sept ans. – Waouh ! – Bon, déjà, l'avantage que moi j'ai, c'est que je suis employé chez SESDA. – D'accord. – On avait, on a... – Donc, direct, le docteur, comme là, on vous a... – Voilà. En fait, on avait déjà pris... – Vous étiez sans patient depuis. – On a déjà pris... – On les voit avec l'Institut de la place privée. – Mais qui a dit qu'il ne pouvait pas prendre en charge parce qu'il fallait qu'on paye en cash et à ce qu'on mette au reste. Et comme par hasard, je savais dans le vieux docteur Perl, je trouvais le docteur Agaïa, docteur Perl. Et puis, tout d'un coup, juste en cinq minutes, le docteur Agaïa m'a regardé, il m'a dit, « Mais toi, il faut qu'on t'opère parce que tu es un glucome. » J'ai pris rendez-vous. – Tu n'as pas eu peur qu'on te perd l'œil, mon petit. – Bon, si. – L'œil, on va te mettre des... – Je t'avoue, ça fait quand même deux ans que j'hésite. – Ça faisait deux ans que j'hésitais quand même. – Moi, je n'ai pas pu faire mourir quand mon père l'œil. – Non, non, non. – Non, 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 non. – Ça fait peur. – Mais justement, c'est pour ça que le docteur Agaïa disait que le personnel est très délicat et très professionnel. Et vous confirmez ? – Oui, oui, si. – Ça t'as vu ? – Les soins ont été... Je n'ai même pas débouché un centime. – Et ça a été très bien fait. – Tout est pris en charge par G7. – Très bien. – Vous nous voyez très bien. – Sans problème. – Voilà. – Là, je suis comme des doigts. – Ça, je ne peux pas avoir peur. – Mais attendez. Est-ce que la conséquence après chaque opération ou traitement c'est forcément porter des lunettes ? – Bon, moi, dans mon cas, oui, quand même. Dans mon cas, oui. Parce que je reste devant la machine pratiquement dans la journée au moins 4 à 5 heures de temps devant la machine. Donc, à un moment donné, après, on a des maux de tête. Mais depuis le 16 avril, j'ai fait trois jours avec un bandage au niveau de l'œil droit. Après, depuis là, ça va ? – C'est ça. – C'est mon œil droit. Et puis l'autre, ça peut être mon autre œil droit. Ça dépend de la perspective. – Justement. – Ça dépend du pays où tu te trouves. Si tu es en Angleterre, l'œil droit sera où ? Il sera au centre. Il sera à gauche. – Donc, je pense que... – Donc, l'œil, votre œil en a opéré, ça ? – Ça a pris combien de temps, votre opération ? – En gros, on va dire moins de 15 minutes. – Et vous ? – Et puis, on vous a mis l'anesthésie. – Moins de 10 minutes. – Moins de 10 minutes. – Local. – Oui, je voyais. – Avec l'autre œil ? – Oui, je voyais. – Donc, tu voyais comment le couteau rentrait dans ton œil ? – Non, pas de couteau. – Mais quel couteau ? – Le bisturi, ce n'est pas un couteau. – On n'a pas le bisturi, c'est un couteau. – Mais est-ce que c'est avec le bisturi ? – Si tu prends le bisturi, tu vas couper le pain, ça, elle ne va pas couper le pain. – Est-ce que c'est avec le bisturi, d'avouette ? – C'est avec quoi ? – Le docteur Gaïa a parlé de la technologie. Je pense que c'est au docteur qu'on aurait dû demander, en fait. Il y a certainement une technologie pour enlever. – Ils ont un matériel plus sophistiqué. – Voilà. – Jamais. – Tu as vu quoi ? Toi-même, tu es la témoin. – Oui, mais j'ai vu, en fait. – Tu as vu qu'est-ce que couteau, on a mis quoi. – Ils ont mis quoi ? Des gouttes ? Et on m'a donné un bavard d'eux-mêmes ? – On tente de bavard d'eux-mêmes. – D'accord, OK. Je crois qu'on a fait le tour de la question. – D'après, tu vas quand même appeler ? – Moi, c'est cyclope, dans les X-mêmes. À un moment, je vais faire le rouge aux yeux comme ça et puis je bombarde direct tout le monde. Moi, c'est cyclope. – Donc, 88-89, c'est le numéro pour appeler, pour prendre rendez-vous. Si vous voulez avoir une consultation ou être traité par les médecins, dans le cadre du programme Vision pour tous, organisé par GC. – On vous remercie d'être passé. – On vous souhaite de passer une bonne journée. – Merci. – Urban FM, 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. – Urban FM, 104.5, la station urbaine. – C'est un fresh morning. – Urban FM, 104.5, la station urbaine.